Vauban, homme de guerre, 1633-1707, texte de Jean-Joseph Jullot Injuste ! Pourquoi le peuple si misérable est-il le seul qui paye l'impôt ? Quelles sont donc les raisons pour lesquelles la noblesse ne le paye pas ? Pourquoi le clergé, si éloquent sur le sujet de la charité, s'abstient-il, lui aussi, d'acquitter l'imposition ? Il faut être bien hardi au temps du roi-soleil pour poser ces questions dans un petit livre qui paraît clandestinement, sans nom d'auteur, 1707. Bien hardi, mais surtout plus réaliste que le roi qui ne l'aiguère. Ce réalisme est celui de Sébastien leprestre de Vauban, infatigable arpenteur du royaume de France, dont il tôt les villes frontalières de fortifications si habilement conçues qu'on a coutume de dire « Ville fortifiée par Vauban, ville imprenable » et on ajoute aussi « Ville assiégée par Vauban, ville prise ». Et tout cela est vrai. Qu'elles soient situées sur la façade maritime ou le long des frontières terrestres, les cités ceinturées des murs épais d'avancer un triangle, bordées d'escarpes et de contre-escarpes successives, résistent à la plupart des assauts qui sont lancés contre elles. Sur près de 300 villes fortifiées à La Vauban, seuls deux seront vaincus. Le grand architecte du roi, pour réaliser ses exploits défensifs, attentionnait la France qui la connaît mieux que quiconque. Voilà pourquoi il fait publier en 1707 le projet de Dime-Royal où il propose des solutions simples pour soulager l'épouvantable misère du siècle. Aussitôt paru, le livre est saisi et interdit. Louis XIV, disgracieux au banc Celui-ci meurt la même année. Non de chagrin comme on l'a prétendu, mais d'une bronchite. Le roi soleil dira de lui, apprenant sa mort. Je perds un homme fort affectionné à ma personne et à l'État. Quand même ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501